Qu'est-ce que j'aime bien dire ? La statistique, ce n'est que le résultat de qu'est-ce que je vais compter et comment. C'est tout. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'ensemble des statistiques estampillées de Covid-19 n'ont rien à voir avec de la science. Ce n'est pas de la science, c'est du comptage bureaucratique. Ça démarre en mars 2020 et ça s'arrête en mars 2022 exactement. Donc en France, ils décèdent chaque année quasiment de plus en plus de personnes. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ? Est-ce que la France devient un pays dangereux ou est-ce qu'il se passe autre chose ? Et pour le comprendre, il faut s'intéresser à la pyramide des âges français. Une pyramide des âges, qu'est-ce que c'est ? Ça représente la part de la population pour chaque tranche d'âge dans notre pays. Donc là, nous sommes en 2000 et en 2000, la population française ressemble à ça. Donc il y a ici les 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, etc. C'est de 5 ans en 5 ans, des plus jeunes ou plus âgés vers le haut, les hommes à gauche, les femmes à droite. Et on remarque d'emblée qu'il y a une cassure assez incroyable ici au niveau des plus de 5 ans en 5 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une date de péremption et qu'à 55 ans, on passe vers la gauche. Donc cette pyramide des âges-là, elle a cette tête-là à cause de la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement. Donc ici, on a tout un tas de générations qui ne sont pas nées ou qui sont décédées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 1946, il y a un phénomène qu'on appelle le baby-boom, avec un énorme nombre de naissances qui arrivent à partir de cette date, et ça dure 30 ans. Et donc un effet de guerre sur une population, ça se voit pendant un siècle, et ça donne cette tête-là à une pyramide des âges. Pour la pandémie qui a ravagé l'humanité, qui s'appelle Covid-19, on ne verra rigoureusement rien. Ce qui donne un peu de saveur où nous sommes en guerre, qui a été prononcé. Donc j'ai mis une couleur en fonction de la place K-2020 dans la mortalité de ces dernières années. Et donc vous avez pour l'Islande, l'Irlande, la Norvège, le Danemark. L'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute l'histoire. Donc l'année de la grande pandémie, c'est la moins mortelle de toute l'histoire. Pour l'Allemagne, la Finlande, la Suède ou l'Estonie, c'est la deuxième année la moins mortelle de toute l'histoire. La seule moins mortelle, c'est 2019, qui est un record aux sous-mortalités, notamment parce qu'il n'y a pas d'hiver et pas d'éthébac. Il n'y a pas de canicule et il y a un hiver très petit. La France, on est dans le milieu de la décennie, on l'a vu comme beaucoup d'autres. Et les pires des pires en Angleterre, la Pologne, l'Italie, c'est à peu près la dixième année la moins mortelle de toute l'histoire. Donc où qu'on regarde en Europe, on n'est pas capable de trouver l'hécatombe qui a été annoncé, ni modélisé, ni même prétendu après. Il y a des pays qui ont une mortalité deux fois plus grande que l'autre, à âge égal. Bon, en France, il est décédé 650 000 personnes, mais si la Bulgarie avait la même population que la France, le même nombre, au même âge, eh bien il décéderait tous les ans 1 300 000 ou 1 1 400 000 personnes. S'il y a moins de morts en Bulgarie, c'est un, parce qu'ils sont moins nombreux, et deux, parce qu'ils sont plus jeunes, et ils sont plus jeunes aussi parce qu'ils n'y vivent pas de vieux. Donc c'est ça. Les vraies différences, c'est pas du tout d'une année sur l'autre au sein de chaque pays, c'est d'un pays à l'autre. Et ce qui fait la vraie différence sur la mortalité, c'est les conditions de vie, c'est la pauvreté, c'est ça. Et c'est pas du tout les grippes, les épidémies, les virus de chaque hiver. Ça ne compte absolument pas dans la survie des gens. Ce qui compte, c'est vraiment local, statique, et c'est les conditions dans lesquelles on vit. Du coup, si j'imaginais que j'étais une organisation, par exemple à stature mondiale, qui aurait vocation à s'occuper de la santé, je pourrais m'appeler l'Organisation mondiale de la santé, j'en aurais rien à se couer, mais vraiment rien de ce qui se passe au niveau des hivers et des prétendues épidémies. La seule chose que j'aurais à faire pour avoir un impact sur la mortalité mondiale, c'est de m'occuper de ramener ces pays-là vers le bas, c'est-à-dire de m'occuper des conditions de vie des gens. Point. L'OMS n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de ramener les conditions de vie des endroits où on vit le moins bien. C'est tout. Et c'est la seule chose sur laquelle elle peut avoir un impact. Et je crois que ça rapporte juste beaucoup moins de pognon. Maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans les hôpitaux, et notamment de la saturation hospitalière. Alors, je vais être très franc et je le dis, moi j'étais persuadé qu'il y avait une vraie saturation hospitalière française, au mois de mars-avril 2020. Déjà, j'en étais persuadé parce que les seules sources disponibles à ce niveau-là, on n'a pas de chiffres, et c'est les médias. Donc moi, c'est ma seule source et je pense que c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que j'ai déjà étudié les statistiques hospitalières par le passé, et je sais que ça sature tout le temps. Donc je me dis, c'est normal que ça sature. Pour mémoire, quand il y a eu l'hiver 2015, où on avait des gens qui mouraient dans les couloirs des hôpitaux, des personnes âgées, on a dit, c'est la grippe A, c'est la grippe A. Il y a Marie-Stolthouren qui a fait le tour des hôpitaux en disant, « Oui, c'est pas normal, les gens meurent dans les couloirs, du coup, on va faire un grand plan hôpital, et du coup, on va démilier le nombre de lits. » Ça, c'était 2015. En hiver 2017, donc il y avait beaucoup moins de malades qu'en 2015, mais il y avait quand même des gens qui mouraient dans les couloirs de la même manière. Et la saturation hospitalière, en fait, c'est tout le temps. En 2019, on a une grosse partie des urgences françaises qui sont en grève, qui se plaignent de ne pas avoir de moyens pour accueillir les malades qu'ils reçoivent. Et on a même une démission de nombreux directeurs d'hôpitaux en février 2020 qui disent, « Non, mais si jamais il y a une épidémie, nous, on ne s'est pas gérés. » On n'a juste pas de mal. Donc tout ça, ça nous fait dire que, du coup, quand on étudie les chiffres, c'est normal que ça s'attire. On a perdu 100 000 lits d'hôpitaux depuis une dizaine d'années, et je vous ai montré ce que donne la pyramide des âges, on a gagné 6 millions de plus de 65 ans. Et ce sont les plus de 65 ans qui ont besoin de lits d'hôpitaux l'hiver, quand ils sont malades. Donc ça ne va pas, si on a des milliers d'hôpitaux et qu'il y en a de plus en plus de monde qu'on a besoin, ça ne va pas marcher. Donc moi, je suis persuadé que ça va saturer, et que ça va saturer, jusqu'au rapport de l'ATIH, Agence Technique pour l'Information Hospitalière, qui nous dit quoi, en préambule quasiment, le poids des patients Covid dans l'activité hospitalière en 2020, c'est 2%. C'est-à-dire qu'à la télé, on n'a plus qu'une seule maladie, qui passe en boucle partout, on a l'impression qu'il n'y a que ça à l'hôpital, et les malades estampillés Covid-19, et ça compte largement. Les malades Covid-19, on le verra plus tard, il y a du monde qui est dans la carte. C'est 2% de l'activité. Donc on a la une des journaux tout le temps, pour 2% de l'activité. Bon, on nous dit, oui, mais c'est quand même malade, très grave, puisqu'il y a 11% en nombre de décès. Alors là, si on a fait un peu de stats, en fait, on est rassuré. Pourquoi ? Parce que peu de gens le savent, mais le premier lieu de décès français, c'est l'hôpital. Plus d'une personne sur deux qui meurt, meurt à l'hôpital. Et quand on regarde les statistiques de ceux qui ont été estampillés Covid-19, ce sont des plus de 85 ans. Donc le 11% de décès, c'est juste qu'on est en train de compter le flux de personnes âgées habituelles qui viennent décéder à l'hôpital et qu'on enregistre en tant que Covid-19. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ça que ça veut dire, cette statistique. Mais on va plus loin, parce qu'on se dit, oui, bon, d'accord, mais il y a quand même eu des pics. On peut avoir, du coup, les fameux pics de pression hospitalière grâce au deuxième rapport sur l'activité totale. Sur ce graphique, je représente le nombre de séjours qu'il y a eu toute l'année 2020. Ça, c'est les barres bleues. Et puis en orange, c'est la part des patients Covid dedans. Donc on voit quoi ? On voit que l'activité hospitalière, elle est normale en janvier, qu'elle baisse en février. Et mars, avril, en avril, on a un lit d'hôpital sur deux qui est vide. C'est-à-dire que pendant qu'on nous montre les hôpitaux saturés où il n'y a plus de place, il y a un lit sur deux qui est vide. C'est ça, la réalité. Et la part de patients Covid dans tout ça, eh bien au maximum du maximum, pendant qu'il y avait un lit sur deux qui était vide, les patients Covid, il y en avait 7 sur 100. Donc on a un lit sur deux vide et sur 100 malades, il n'y en a que 7 qui sont comptés en tant que Covid. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est la saturation hospitalière à cause du Covid. Ça n'a aucun sens. Le fait qu'on voit qu'il y a eu des creux énormes d'activité, ça fait que sur l'année 2020, l'accueil du nombre de patients a diminué de plus de 10% par rapport à l'année précédente. 2020, c'est l'année où on a le moins soigné de gens. C'est l'année où on a le moins soigné de gens. Il y a un peu plus de morts que l'année précédente. Est-ce que l'hôpital sert à quelque chose d'habitude ? Par exemple, on peut se poser la question. Ici, si je fais ça par région, j'ai le poids des patients Covid sur les hôpitaux de chaque région. Le record, c'est l'Île-de-France avec 2,2% de Covid dans l'activité. Puis ensuite, ça décroît. On a très rapidement 1% de patients Covid. Et je remarque quoi ? Si je regarde le recul du nombre de séjours, c'est encore l'Île-de-France qui est en top avec 14% de recul d'activité. Donc on me dit, oui, d'accord, tout ça, c'est vrai. Mais les réanimations, vous n'avez pas le droit de dire que les réanimations, elles, elles n'ont pas été saturées, elles ont été saturées. Pourquoi ? Parce qu'on voit une augmentation de l'utilisation des réanimations sur l'année 2020. Mais là, il faut comprendre les chiffres, il faut comprendre le comptage. Ça, c'est vraiment important. Les réanimations, en 2019, c'est ça, donc il y a 6 000 lits chaque, en service de soins critiques. Les soins critiques, en France, c'est divisé en 3 catégories. Les lits de surveillance continu, quand ça ne va pas, mais ça va quand même à peu près, mais on est trop malade pour être en lits classiques. Ensuite, on passe en soins intensifs et vraiment, quand ça ne va pas du tout, on passe en réanimation. Bon, avant d'avoir mal, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transformation des lits de soins critiques, des lits de soins continu en lits de réanimation. C'est-à-dire qu'on a doublé la capacité des réanimations, non pas en rajoutant des lits et des soignants, mais juste en disant les lits de surveillance continu, le même lit avec le même personnel, maintenant vous êtes considérés en réanimation. Et donc, on a doublé la capacité en faisant ça. Et vous le voyez ici. Et que nous dit le rapport ? On a doublé la capacité et on a une augmentation totale de 10% de l'utilisation sur l'année. Donc, si je double ma capacité, mais que j'ai augmenté que de 10% de l'utilisation, est-ce que j'étais vraiment saturé ? J'avais 100 euros en 2019, j'en ai 200 en 2020 et j'ai utilisé 110. Est-ce que vraiment, je peux dire que j'étais saturé ? Non. Ça, c'est sur l'année, mais même si on prend juste au pic de avril, on est passé de 100 à 200 et on a utilisé 166. C'est-à-dire que même les lits de réanimation rajoutés étaient en bonne partie vides. Ils étaient vides, sachant que dans ces lits de réanimation, il y avait des gens, bien, comme il n'y avait plus de place en service de soins continus, puisque, en fait, on avait tout passé en réa, et que c'est beaucoup plus rentable pour l'hôpital de dire que les gens sont en réa quand ce sont continus, eh bien, on avait probablement une partie des gens qui étaient comptés en réa qui n'avaient pas grand-chose à l'effet. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire des statistiques. Je dis que j'ai augmenté les réanimations, mais c'est juste parce que j'ai doublé ma capacité de vie. Je n'ai pas tout utilisé, mais j'oublie bien de tout. Je dis que l'hôpital français, ou même au niveau régional, n'a jamais été saturé, ce n'est pas vrai. Même les réanimations. Ça ne veut pas dire qu'aucun service n'a jamais été saturé nulle part. Déjà parce que ça sature tout le temps, de base, et que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et qu'en cas de saturation, on envoie ses patients ailleurs. Et c'est ce qui est fait tous les jours. Maintenant, il faut venir un peu sur la stratégie. Il y a un plan qui s'appelle le plan Orsan Reb, qui est censé dire ce qu'on fait en cas d'une pandémie. Orsan Reb, il a été écrit en 2019, et il remplaçait ce plan précédent pandémie qui s'appelait Orsan Pipi, j'ai envie de regarder, qui lui avait été écrit après l'escroquerie à China. Et je dis escroquerie parce que c'est le rapport du Sénat qui nous montre que c'est un escroquerie. Le rapport à China en 2010. L'ancien rapport, il disait quoi ? Bon, si à China, il ne s'est rien passé du tout en France, c'est tout simple, c'est parce que quand on a dit qu'il y avait une grippe mortelle qui allait ravager l'immunité, les Français sont allés voir leur médecin, qui les a soisis comme d'habitude, et puis ça n'est pas ça. Donc l'ancienne stratégie, c'était en cas de grande pandémie, les gens, quand ils sont malades, ils consultent leur médecin, qu'ils souhaitent comme d'habitude, et puis si jamais il y a un cas très grave, ils vont à l'hôpital. Point. Et c'est ça qui fonctionne. Ça s'appelle gérer le flux. Le plan Orsan Rêve, il dit quoi ? Alors attention, s'il y a une grande pandémie, la première chose qu'on fait, c'est de m'interdire aux médecins de voir des patients. Ils ne doivent pas voir de patients. Les patients doivent être redirigés vers des hôpitaux habilités de la maladie de la nouvelle pandémie, qui sont au nombre de 38. Oui, parce que les médecins, ça ne sert pas à soigner les gens, et donc ce sont les directeurs des grands hôpitaux qui peuvent ça. Et ensuite, on dit aussi, ce qui fait un malade, ce n'est plus des symptômes, c'est le fameux test. Donc dans le plan Orsan Rêve, il y a toute la base de l'escroquerie qui a été vécue. Et donc quand on arrive en février, on dit, il va y avoir une pandémie mondiale, l'OMS dit, voilà, le nouveau virus va ravager l'humanité, et on a Olivier Véran qui déclenche le plan Orsan Rêve au 12 février. Et donc il dit quoi ? Tous les patients de la nouvelle maladie COVID-19 ne doivent plus ni voir de médecins, ni se rendre dans les hôpitaux habituels, mais aller vers l'un des 38 hôpitaux habilités COVID-19. Il y a 1500 hôpitaux en France. Et les symptômes COVID-19, c'est fièvre, frissons, toux, mal de tête, nez qui coule, plus d'odorat, maux de ventre, nausée. Donc tous les symptômes de toutes les maladies existantes. Et donc vous êtes en train de faire que tous les symptômes de toutes les maladies existantes ne vont plus voir leur médecin traitant habituel, ni se rendre dans un des 1500 hôpitaux, mais sont concentrés vers 38 hôpitaux français. Vous créez donc, Olivier Véran et Laure Sazreb, créer le plus grand entonnoir malade jamais organisé en France. Pour donner un ordre d'idée, en permanence en France, il y a 3 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques. Vous les faites paniquer, vous leur dites qu'ils ont la maladie qui va relâcher l'humanité, et vous dirigez tout ce petit monde vers 38 hôpitaux. Vous créez une saturation immédiate. Au bout d'une semaine, donc on est fin février, ces 38 hôpitaux sont saturés, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec une pandémie. C'est un problème d'organisation. Tellement qu'ils disent, il faut passer au plan hors-standresse niveau 2. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de 38 hôpitaux habilités, mais 108. 108 sur 1500, mais toujours les médecins qui ne voient pas les patients. Ça ressature au bout de 15 jours, évidemment. Et donc c'est là que, tout début mars, il y a le plan blanc général, maximal, qui est organisé. Donc c'est-à-dire, on vit tous les hôpitaux de leurs patients habituels, et on dit aux hôpitaux, vous êtes tous habilités à accueillir Covid-19, à condition de séparer en deux l'hôpital, avec des couloirs spécifiques Covid-19 et les autres. Évidemment, comme tous les symptômes du monde sont organisés vers Covid-19, eh bien, vous obtenez une saturation, un effet entonnoir dans chaque hôpital français, au lieu que ce soit sur seulement 108. Et donc, le mal vécu des soignants à cette époque-là, il est qu'on a rajouté une couche d'organisation débile au sein de chaque hôpital. Donc il est normal d'avoir des soignants qui aient très mal vécu la situation et qui eut l'impression de voir de la saturation dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour recevoir, qui étaient trop petits pour recevoir les patients habituels. Et ça n'a rien à voir avec un virus qui ravage l'humanité, ça a à voir avec une panique et une organisation stupide. Les taux d'incident, c'est le nombre de nouveaux malades pour 100 000 habitants. Et donc, pour les grippes, ici, 2014, 2015, 2017, et 2018, 2019, on a eu, pendant les pics où il y avait plus de malades, 400 à 800 malades pour 100 000 habitants. Nouveaux malades pour 100 000 habitants, suffisamment malades pour voir un médecin. Depuis qu'il y a la Covid-19 extrêmement violente qui ravage l'humanité, les généralistes n'ont jamais vu plus de 150 malades pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'avec les indicateurs officiels pour savoir ce qui est une épidémie, il n'y a jamais eu d'épidémie de Covid-19 en France. Ce que l'on voit, ça s'appelle un bruit de fond. C'est-à-dire le nombre de malades habituelles que voient les médecins généralistes qui reçoivent des gens et les soignent. Et c'est tout. Ensuite, une fois que la folie est passée, les médecins ont pu revoir des patients. Eh bien, ils n'en ont pas vu plus. Donc jamais les médecins et la résidence qu'il ne peuvent dire qu'il s'est passé la moindre épidémie en France. Ça ne se voit pas. Nous avons donc une épidémie au martel qui ravage l'humanité pour laquelle les médecins ne voient pas de malades. À l'hôpital, la saturation, prétendue saturation, n'est qu'une désorganisation totale de l'hôpital et on n'a pas de traces d'hécatombe dans la mortalité. Ça nous fait quand même assez peu d'indices pour soutenir l'hypothèse de l'épidémie mortelle. Mais donc, qu'est-ce qu'on a compté ? Sous-titrage Société Radio-Canada